Je vais te dire que le problème de fond, c'est l'idéologie dans laquelle vous vous trouvez, et qui est le tout bac, tout licence, tout master. En 1985, il y a eu cette idéologie que tous les étudiants devaient avoir le baccalauréat. Et lorsque tout le monde a un diplôme, ce diplôme ne vaut plus rien. Donc par conséquent, le diplôme de référence, après c'était les licences, puis le master, puis peut-être demain le doctorat. Nous, ce qu'on veut dire, c'est arrêter cette politique folle, parce qu'aujourd'hui nous en payons les pots cassés, et dire que tout le monde, qu'il n'existe pas un droit d'entrée à l'université, qu'une université est faite pour former effectivement des hommes et des femmes qualifiés de demain, mais qu'il faut privilégier également l'enseignement professionnel pour pouvoir intégrer les forces vie de la nation de demain. Et qu'il n'existe pas de droit d'entrée à l'université. C'est le cas aujourd'hui. La moitié d'une classe d'enseignement professionnel est technologique. Il y a des DUT, il faut plus, je suis pour des BTS, là-dessus il n'y a pas, c'est vraiment des tautologies que vous enchaînez. Non mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus ? Mais je ne suis pas pour que tout le monde aille nécessairement faire des facs d'histoire et de lettres. Je dis seulement qu'un jeune, justement, moi je suis prof de lycée pro, que mes gamins qui ont passé un bac professionnel, ils peuvent avoir après un bac plus 2, parce que c'est des gamins intelligents. Parce que je vais vous le dire, votre système aujourd'hui, la sélection, c'est quoi qui se passe sur tout ? Qui c'est qui n'est pas retenu ? Je vais vous le dire dans les critères qu'ils sont en train de mettre en place. C'est mes gamins de lycée pro, parce qu'ils viennent de la Seine-Saint-Denis et qu'ils ne peuvent pas s'inscrire, et qu'ils peuvent avoir un bac plus 2. Combien d'échecs, monsieur ? Combien d'échecs ? Il y a 100% d'échecs des bacs professionnels à l'université aujourd'hui. Vous avez été étudiant l'université, vous n'avez pas votre place dans une filière universitaire supérieure. Je vais vous dire, Richard, par exemple, vous savez, si vous posez le problème de l'orientation, qui est un sujet intéressant sur le fait que peut-être, quand on a passé un bac... C'est peut-être même le sujet clé, l'orientation. Je suis élu de la Seine-Saint-Denis, il y avait 17 CIO, aujourd'hui il y en a 7 qui ont été fermés, il y en a plus de 10. Donc vous savez, pour des tas de gamins, notamment issus de milieux sociaux où on n'a pas fait d'études, ce n'est pas simple de choisir son parcours universitaire.